On va accéder au spi de vilo côté droit derrière l'embrayage. On va commencer par dépose du sabot, deux vis là, deux vis là, vidange, la vis de vidange est là. Bon ça je vais le passer vite fait, je ne vais même pas vous le faire voir puisque je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Dépose du kick, juste la BTR là, la vidange je l'ai déjà dit, et ensuite dépose du carter de pompe à huile et dépose du carter d'embrayage. Je voulais le faire plus tard mais je le fais maintenant parce qu'en ce moment il y a pas mal de soucis sous les embrayages sur ce rhum et j'ai quelques points à vérifier. Voilà, à tout de suite. Voilà, le sabot est déposé et la vidange est en route. Hop, à mesure je déplace le bocal. Voilà, le kick aussi est déposé. D'ailleurs il commence à être un peu abîmé, l'axe, l'anneau. Bon, pour que ça coule un peu mieux, j'ouvre le bouchon jauge. Bouchon jauge parce qu'il sert deux bouchons et deux jauge. Et ça, vous l'avez déjà vu, je le pose. Comme pour une mesure d'ailleurs, on pose, on mesure en bas. Et j'attends que ça se passe. Ensuite, pour vidanger parfaitement, n'oubliez pas de... De... ça y est, c'est un peu lourd. D'incliner la moto à droite, comme elle est en ce moment, à gauche, à droite, à gauche. Parce qu'il y a plein de compartiments dessous, là, enfin dedans. Et ça leur permet de se vider correctement. Et le chien, qu'est-ce qu'il fait, là ? La vidange est terminée, j'ai bien basculé à droite, à gauche. Et pour ne pas perdre le bouchon de vidange, eh bien, je le remonte un peu dessous, comme ça. Comme ça, je sais où il est. D'ailleurs, je pourrais même le refixer complètement, le fermer, au bon couple de serrage. Parce que, de toute façon, la prochaine fois que je fais quelque chose sur le carter, c'est mettre de l'huile. Ensuite, dépose du carter de pompe à huile. Si c'est juste pour faire ça, c'est pas la peine de faire la vidange, hein. Il n'y a pas d'huile derrière. Il y a même que ça doit être absolument sec, à tel point qu'il y a un joint que je n'ai pas mis, d'ailleurs. Voilà le carter. Normalement, il y a un joint, mais je ne l'ai pas mis encore. J'en profiterai pour le mettre. Je l'ai. La pompe à huile. Je vous ai déjà montré tout ça. Et pourquoi j'ai besoin de l'enlever ? Parce qu'il y a une des vis, celle-là, qui tient le carter d'embrayage, qui est dessous, derrière le carter. Voilà. C'est juste pour ça. Il n'y a plus qu'à desserrer. Il y en a un, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, il y en a voir dix. Bon, neuf ou dix. C'est pareil pour nous. Voilà, je fais ça tout de suite. Un détail. Pour pouvoir accéder à la vis qui est derrière la pédale de frein, je desserre mon frein, beaucoup, pour pouvoir coincer la pédale bien plus bas. Allez, c'est dur ça. Allez. Voilà. Maintenant, elle est accessible. Je vais la coincer avec un tournevis dans le ch'titrou à bas de sous. Le ch'titrou, c'est celui-là. Il suffit d'enquiller un tournevis et on a accès tranquillement. Pensez, à la fin des travaux, à retendre le frein arrière. Voilà, il est terminé. Oups, pardon. Ça va, c'est toujours centré. Alors, profitez-en pour regarder la longueur des vis. Parce qu'il y a des longues, comme ça. C'est celle du dessus. Ça, c'est dessus. Et il y a des courtes. Comme ça. Vous voyez la différence ? Alors, deux longues et une courte. Bon, en général, moi, je le vois par rapport au bossage. pour desserrer celle-là, on est obligé d'enlever le bouchon de vidange. Ce n'est pas de la vidange, c'est de remplissage et de la jauge. ça, c'est une courte, je le sais. Ça fait quatre. On desserre en croix, quand même. Mais là, j'ai déjà tout préparé, donc vous ne voyez pas bien. Là, je sais que c'est une courte, encore. Et là, trois courtes, deux longues. Ça, à mon avis, c'est une courte. Allez, allez. Voilà, c'est une courte avec sa rondelle. Celle qui est sur le bouchon n'a pas de rondelle. Sinon, ça gêne. Celle-là, ça va être une courte. Ah non, c'est une ongle. Celle-là, c'est une ongle. Il n'y en a plus que deux. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ça fait neuf. Ça, c'est une ongle. Au-dessous, des longues, ça fait un, deux, trois, quatre. Si c'est là, c'est une ongle, ça fait cinq. Tout ce qui est à droite, c'est long. Tout ce qui est à gauche, c'est tout. Gagné. Ensuite, on tapote pour décoller. Vous voyez, ça a décollé. Attention au passage du spi sur la noix de kick. Il reste toujours un peu d'huile, évidemment. On peut avoir un chiffon ou un petit bocal, quelque chose. Et on sort normalement. On fait attention à bien décoller le joint parce que peut-être je vais m'en resservir. Hop, je place mon carter en dessous pour récupérer la dernière huile. c'est bon, il n'y a pas rien qui tombe. Voilà donc le carter, l'embrayage, le joint que je récoltais. Consencieusement, je vais l'essuyer et le graisser pour le remontage. Il n'y a pas longtemps que je l'ai mis, il devrait être bon. Voilà, pour ça. et puis pour les adeptes du mélange, voici l'intérieur du carter. Pour ceux qui ne veulent pas faire tourner la pompe à huile à vide, à sec, carrément, voilà ce que j'ai fait. Je remets ça dans l'ordre d'origine. La goupille que vous avez vue, le pignon d'entraînement et le clip qui vient dans sa rainure en-dessus. Ce que j'ai fait, au lieu de tout enlever et de reboucher comme on peut, j'ai enlevé le clip, le pignon et la petite goupille. Comme ça, la pompe ne tourne plus et l'étanchéité est assurée par la pompe elle-même et ses spis. Elle tourne toujours mais à la main. Quand le moteur va tourner, elle ne tournera plus. Voilà. Et ma petite bédouille de réparation de carter par l'intérieur elle est là. Voilà. Et bien sûr, je ne jette rien, je conserve précieusement ces pièces. Comme quoi, ça fait plus d'un an que je l'ai enlevé, je vous l'ai remontré. C'est tout bien rangé. Ça peut toujours servir. Si un jour je veux remonter l'autolube ou pour la revente, c'est tant jamais. Si le gars veut se resservir de la pompe, j'ai tout. Une petite spéciale pour notre ami CD. Il a bien raison, c'est pour ça que je les montre aussi. Tout monté, ça n'a rien touché. alors jeu diamétral. C'est comme ça. Gauche, droite ou haut, bas c'est exactement pareil. Absolument aucun jeu. Jeux axial, c'est du fond vers l'avant. Il n'y a rien du tout. Au pire, il y a un dixième même pas je sentirais le claque, je ne sens pas de claque. Par contre, jeu radial, comme je l'ai expliqué, dans le sens de rotation. Les radians, ce sont des, pas des degrés, mais c'est du même genre. qui parlaient de un millimètre. Je vais voir un peu à l'œil. J'ai bien un millimètre et demi. Mais c'est normal, c'est ce qu'ils appellent le montage de plus souple ou semi-rigide. C'est exprès, pour amortir la liaison entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire. C'est normal. Donc il y en a. Les ressorts sont là. Je vais les démonter. Quoique non, puisque j'ai dit que j'allais taquer ça avant. Mais en attendant, il va falloir que je reçoive mon nouvel écrou. Parce que celui-là est mort de la dernière fois. Il est bien, bien mort. Alors, toujours pour s'aider à la question, en fait. Attendez, je vais m'essuyer l'huile, je reviens. Donc la suite. Voilà. Un embrayage en fonction qui fonctionne bien. En plus, tout monté. Je vais actionner la poignée et vous verrez le déplacement, l'action du poussoir sur le plateau de pression. Hop. Hop. on parlait de 1 à 2 mm. Eh bien, c'est exactement ça. Pas plus. Et je me demande même si je n'ai pas qu'un millimètre. Je regarde. ça suffit. En fait, le reste, quand vous essayez à froid, comme ça, c'est le collage de l'embrayage à froid. il n'y a pas de secret. Qui c'est qui cherchait aussi le barilet ? Effectivement, c'est bien aligné. Je vais reprendre ça. Voilà. Le barilet, avec le doigt, c'est effectivement bien aligné, bien centré. La seule cause possible de décentrage, c'est-à-dire que le bout du doigt vient soit sur le côté à gauche, soit à l'intérieur, c'est lui tordu ou en dessous. Ou de l'autre côté, derrière le mini-carter, l'absence de clips sur les petites biellettes où il faut aligner les trois axes. S'il n'y a plus de clips, tout l'ensemble peut se déplacer soit à gauche, soit... Pas vers le fond, non. Par contre, il peut sortir et venir frotter là, sur le côté du barilet. Ça m'embête parce que j'arrive... Je ne peux pas déterminer si ça va être fou ou non. Au principe, non. Voilà. Maintenant, je vais commencer à démonter les ressorts, les services, le plateau de pression, les disques, tout ça, là. jusqu'à accéder aux joints spi qui est là-bas derrière. Au fait, j'en ai profité pour resserrer mon pouxon de vidange parce que ça ne servira plus à rien. Je le serre, comme ça, je le serai oublié. Je le serai bien serré. Nickel. Je ne vous l'oublierai pas. Allez, on continue. Démontage du plateau de pression. C'est bien. Ça n'avait pas bougé. Mais si je n'ai pas de clé dynamométrique, c'est un mètre par kilo. Je ne sais pas si je vais tout vous montrer, là, quand même. C'est parti. Je ne vais vous montrer qu'à la fin. Il n'y a pas de souci, de toute façon. On démonte, 10 ressorts, rondelles tombent, on les pose de côté, on tire, il n'y a rien qui saute à la figure. J'ai dévissé, j'ai préparé mon chiffon. 1, 2, par contre, il y a encore un peu d'huile qui est restée entre les disques. 3, ressorts, rondelles, dévisse. C'est ici qu'on peut rajouter une petite épaisseur pour voir si les ressorts ne sont pas trop fatigués. Mais je vais déjà expliquer tout ça sur une autre vidéo. Avec toutes les côtes, les côtes limites, standard du ressort, les côtes des disques, c'est un peu plus loin dans le sujet. Et ça s'appelle l'embrayage en détail. Le plateau de pression, tout simple, voilà, il est là. Allez. je mets tout ça sur mon petit chiffon. C'est ici que ça se corse. Le poussoir, quoique la moto est droite, là, puisque je l'ai monté sur le kick, sur le cric, pas le kick, sur le cric, carrefour, vous savez, le fameux carrefour. le poussoir, il est là. Donc, moi, j'ai bien une bille. La première fois que je l'ai fait, je l'ai fait sur béquille, donc penchée de ce côté. Et la bille est tombée, je ne sais pas, à 5, 10 minutes ou un quart d'heure après. Et donc, je ne savais plus si il y en avait eu, non. C'est pour ça que vous verrez ça aussi dans l'embrayage en détail. C'est tout expliqué pour mesurer les tiges parce qu'il y a aussi une tige là bas au fond. Mais là, vu que c'est à l'horizontale, il n'y a rien qui tombe. C'est bon. Et on peut sortir l'ensemble des plateaux. Vous voyez, je les sors tout d'un coup, là. 5 garnis, 4 lisses. On commence le fond par un garni et on finit par un garni. Et j'aime bien cette odeur. Et entre chaque, il y a un lisse. Alors un garni, c'est une espèce de, je ne sais pas quoi, on dirait de la baquelite. Lisse, c'est de la ferraille et ainsi de suite. Tous intercalés. Les lisses, ils prennent sur la noix. Les garnis, ils prennent sur la cloche. et c'est ce qui fait l'entraînement des deux. Voilà pourquoi c'est un embrayage. Mais ma rondelle frein de cloche, le bonjour. Elle est morte de chez morte. À commander. Voilà comment ça se passe. Mais de toute façon, pour défaire, lui, l'axe du pignon de Villebrequin, il faut laisser, bon, serré ou non, on s'en fout, il faut laisser l'embrayage monter pour pouvoir coincer un chiffon et des rondelles de cuivre entre les deux engronnage. de voir si on voit bien. Ouais. Je tourne un peu. Ouais. Parce que sinon, en desserrant cet écrou, évidemment, ça va tourner. Deux solutions, soit donc chiffon et rondelles de cuivre là, pour coincer les deux, soit de l'autre côté, côté volant, la fameuse clé qui en V comme ça, qui se prend sur les deux trous du volant et qui va vers le calepier. Voilà. Et j'en ai plein les mains. Alors, avant de desserrer d'essayer de desserrer les trous, bien sûr, d'étendre la rondelle. Mon Dieu, mon Dieu. Elle ressemble plus à un rondelle. Ma technique, c'est de desserrer celui-là et de le replaquer, juste le desserrer et ensuite s'occuper de celui-là. Est-ce qu'on le voit ? Oui. Ensuite seulement, parce que la première fois, j'avais desserré et enlevé l'ensemble pour me percevoir qu'il fallait le remettre pour pouvoir débloquer celui-là. pourquoi ? Parce que je n'ai pas la fameuse clé comme ça derrière. Donc, voilà. remarquez que je pourrais toujours tordre à l'autre côté la prochaine fois. C'est ce que je vais faire, je pense. Voilà. Maintenant, je vais essayer de juste débloquer celui-là. Je n'ai pas de clé à chocs. C'est l'idéal, mais je n'en ai pas. Une bonne clé à pipe et un coup sec, ça devrait le faire. Alors, ma méthode pour débloquer la pipe de 19. Je mets une vitesse.